Musique Les Bugatti Royal, c'est quand même les voitures les plus extraordinaires qui ont été produites par Bugatti dans les années 30. Il y en a deux à Mulhouse et il y en a six en tout dans le monde et celle-ci est particulière parce qu'il s'agit d'une reconstitution par les ateliers du musée de l'époque d'Eschloumph déjà qui ont travaillé dessus et la restauration de cette voiture s'est achevée en 1990 et donc c'est une voiture qui pour nous est très importante et montre la compétence du musée. C'est vrai que la mécanique c'est capricieux, ça s'use donc aujourd'hui elle est un souci moteur et il faut qu'on puisse la remettre en route parce que c'est quand même une voiture qu'on veut sortir, qu'on veut montrer, c'est un petit peu emblématique de notre musée. Ça tombe bien, je crois qu'il y a un peu d'huile là. Il y a un bruit mécanique à l'intérieur, c'est comme en médecine, tant qu'on n'a pas fait toutes les analyses on ne peut pas faire le diagnostic, donc il faut d'abord qu'on démonte le moteur pour faire les analyses et le diagnostic. Qu'est-ce qu'on ressent quand on travaille sur un moteur en Bugatti ? C'est du plaisir, du plaisir et du plaisir. Même si parfois comme Ettore Bugatti n'était pas ingénieur au départ mais plutôt artiste, il fallait d'abord que ça soit beau avant que ça soit pratique. Donc il y a des fois où pour que ça soit beau c'est compliqué à démonter. On a un vrai partenariat avec le musée de l'automobile et donc c'est vrai que c'est une voiture qui est un petit peu différente mais le fait qu'elle puisse de nouveau rouler c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire puisque du coup on pourra effectivement mieux mettre en valeur tout ce patrimoine alsacien et de Bugatti. Ça fait partie aussi du patrimoine industriel français remarquable et que nous aimons soutenir. Nous avons commencé à soutenir une restauration de Bugatti T28 vers 2010. Nous avons soutenu la restauration des voitures Lambert de Panhard le Rassort et une restauration en courte, une Bugatti T37. C'est parti. 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 C'est parti.